On va retrouver tous nos super-experts. Alors oui, mais alors non. Ça c'est aussi un truc qui m'agace. Tous nos super-experts. Mais pourquoi diable vouloir à tout prix mettre un S à la fin de super ? Parce qu'ils sont plusieurs ? Pour attraper les plus gros fraudeurs, la France vient de se doter d'une brigade de super-enquêteurs. Des super-enquêteurs. Non mais je rêve. Non mais je veux bien tout ce que tu veux, mais pas n'importe quoi. Il n'y a pas 36 solutions. Attends, attends, je te montre. Il y a super, super, le nom. Comme dans le plein de super. En général, d'ailleurs, ça reste réservé au carburant. Le super ou la super, comme on dit en Belgique. Mais ça peut être aussi un adjectif. Comme dans ce film, il est super. Ou cette fille, elle est vraiment super. Mais dans ce cas, c'est un adjectif invariable. Ah bah oui, oui. On ne dit pas, cette fille, elle est super-re avec un E. Bah non, on ne le dit pas. Ou encore, c'est un préfixe. Comme dans ma boîte fait des super-profits. Mais dans ce cas-là, c'est souvent en un seul mot. Tout attaché. Donc, pas question de rajouter un S au milieu. On ne dit pas des super-héros, par exemple. Quand il s'agit de super-héros. On peut aussi mettre un trait d'union entre super et le mot, quand c'est un usage occasionnel. Mais il n'empêche que super reste invariable, que tu le veuilles ou non, comme adjectif ou comme préfixe. Il n'y a pas de problème, en plus, super-acteur. Alors pourquoi c'est super-acteur ? Bah je ne sais pas. Mystère. Peut-être parce qu'on s'imagine que c'est juste un synonyme de grand, formidable ou magnifique. Autant de mots qui acceptent le pluriel. Alors s'il te plaît, retiens-toi. Parce que sinon, il n'y a plus de borne aux limites. Un petit peu les expos, mais des contre-expos. Bah oui, mais pourquoi pas ? Ça en ferait des super-images, tes contre-expos. Oh, oui, allez. Bon. Enfin, moi, je ne suis pas là pour trouver des contre-exemples. Juste, je te donne ma langue et puis c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada